Nous allons démarrer avec le tout premier point qui est donc l'argent. L'argent parce que c'est très important, ça il faut le dire, aujourd'hui même on se rend dans les églises parce qu'on veut avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir s'offrir les vacances, pour pouvoir avoir une belle vie, surtout parce que l'on en vit l'autre, on veut avoir la vie de l'autre. Alors quand on parle de l'argent aujourd'hui, même l'église aussi veut que nous puissions aussi apporter notre dû, même parfois quand on n'en a pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Donc c'est un sujet déjà très épineux, un sujet qui cause beaucoup de problèmes, c'est-à-dire l'argent, l'argent et l'église, l'argent dans les églises, l'amour de l'argent. Alors on peut prendre un passage dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors maman ici, c'est mamonesse, en grec, qui donne en français richesse. Donc le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux apôtres qu'il ne pouvait pas servir deux maîtres. Donc il présente mammon, donc l'argent, la richesse, comme étant aussi l'argent un maître, qui est servi, qui peut être aussi servi par des chrétiens. Et c'est le cas, malheureusement, dans beaucoup d'églises, où l'on voit des pasteurs, des chrétiens, servir non plus Jésus, mais l'argent. Mais ils se servent de la Bible. Ils se servent de Jésus-Christ, qui est devenu un nombre qui fait, n'est-ce pas, qui fait vendre. Donc du coup, ce n'est plus le Seigneur qui a été invoqué, qui est servi. Et beaucoup de chrétiens croient servir Dieu, alors qu'ils servent, n'est-ce pas, mammon. Et maintenant, à cause de l'amour de l'argent de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs, on exige un impôt, qu'on appelle la dîme, chaque mois, que des chrétiens doivent payer aux pasteurs. Mais c'est bien normal, puisque c'est ce que nous savons tous. Pas du tout. Donc la dîme était une pratique de la loi mosaïque. Donc on n'a plus à la payer à un pasteur. Et d'ailleurs, pour votre information, vous qui nous suivez ce soir, toutes les dîmes à l'époque de Moïse étaient en nature. Et jamais en argent. Je dis bien toutes les dîmes. Par exemple, sous la loi de Moïse, il y avait quatre dîmes. Détornant 14, 22 à 26, nous parle d'une dîme qui était prélevée chaque année. Et qui était consommée, étant donné que c'était en nature, donc les animaux, les fruits. Cette dîme était prélevée chaque année. Et elle était consommée à Jérusalem par les Juifs eux-mêmes. Mais peut-être c'était à l'époque. Aujourd'hui, nous, c'est différent. C'est une autre génération. On a peut-être besoin de plus de liquidités. Cet argent va peut-être aider à l'œuvre, comme l'on dit, construire le temple de Dieu, par exemple, pour aider à acheter les tenues, pour le protocole, les hôtesses. Ça, c'est encore un autre débat. Alors, il faut comprendre que les chrétiens sachent que 1 Corinthiens chapitre 6, 3, 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19, ces deux passages nous enseignent que nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si un pasteur vient vous voir pour vous demander une offrande spéciale pour construire un temple, sachez que c'est du vol. Parce qu'aucun pasteur dans la Bible n'avait construit un temple. C'était Salomon qui l'avait construit. Ça, c'était sous la loi mosaïque. Maintenant, Paul dit que nous sommes, nous, chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut plus bâtir les hommes plutôt que d'aller construire des temples ici et là, comme Pharaon le faisait aux enfants, le faisait faire aux Hébreux, donc dans Exode 1, 2, 3, où l'on voyait les Égyptiens imposer aux Hébreux de construire, n'est-ce pas, la construction des magasins pour Pharaon. Donc, beaucoup de pasteurs demandent aux chrétiens de faire, il faut les appels de fond, pour construire des temples, non pas à la gloire de Dieu, mais à leur propre gloire. Parce que ce sont eux qui sont assis devant, sur les estrades, avec leurs femmes à côté comme de véritables princesses et des reines. Donc, ils sont assis sur des fauteuils en cuir et les chrétiens sont assis sur des chaises en plastique. Donc, ces temples, vous ne voyez pas que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire des hommes. Et les vrais temples, ce sont les chrétiens qu'il faut bâtir avec l'enseignement qu'on a reçu. Donc, déjà, l'amour de l'argent est tel qu'ils ont remis en place la pratique de la dîme. Ça, c'est le premier homme dans l'histoire du christianisme à avoir introduit cette pratique de la dîme, notamment, dans l'église. C'est, n'est-ce pas, Cyprien de Carthage qui a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. Donc, il a demandé à ce que le clergé chrétien, n'est-ce pas, alors qu'il n'y a pas de clergé dans le Nouveau Testament, tout son frère, le clergé chrétien, d'après lui, devait être payé avec la dîme. Donc, il a remis à l'heure du jour la pratique de la dîme. Et beaucoup de chrétiens se sentent condamnés parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Mais aujourd'hui, dans les églises, quand on demande la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent. En fait, on distribue des enveloppes pour tous ceux qui sont présents. Donc, on doit apprendre l'enveloppe et puis pour revenir verser le 1 dixième. Et donc, avant déjà de revenir à l'idée que ce n'est pas normal, mais quand on revient, on parle de la dîme. Est-ce que la dîme, elle doit être rendue pour tous, c'est-à-dire tous les croyants ou spécialement ceux qui travaillent seulement ? Déjà, la dîme, elle est caduque. C'est une pratique de la loi. Comme je disais, de 3, 14, 22 à 26, nous parlons de la dîme qui était prélévée chaque année. Elle était consommée par les Hébreux eux-mêmes et très peu de chrétiens le savent. La deuxième dîme, elle était donnée aux pauvres, veuves et étrangers, donc orphelins également. Elle était prélévée tous les trois ans. La troisième dîme, c'est la dîme que le peuple payait aux lévites tous les trois ans, selon Deuteronome 14, 22 là-bas et Lévitique 18, à partir du verset 26 là-bas. Et la quatrième et la dernière dîme, c'est la dîme de la dîme que les lévites donnaient aux sacrificateurs. Et c'est la dîme de la dîme qui était réclamée dans Malachie 3, 10. C'est-à-dire, cette dîme-là, la dîme de la dîme, elle était apportée au temple, à la maison du trésor. Dans le temple de Jérusalem, seuls les sacrificateurs y travaillaient. Or, aujourd'hui, tous les chrétiens sont sacrificateurs et ils sont sacrificateurs de leur propre temple et ils sont eux-mêmes les sacrifices qui doivent s'offrir à Dieu. Donc, ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas l'argent, c'est nos vies, nos cœurs. C'est ce qu'il faut que ces pasteurs enseignent aux chrétiens. Mais on nous demande de venir donner dans la maison de Dieu et cela nous sera rendu en multiplication. C'est faux. Et la maison de Dieu, selon Hébreu, justement, Hébreu chapitre 3, je vais le lire, la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment que des pasteurs construisent. Ce ne sont pas ces bâtiments, ce sont les chrétiens. La Bible nous dit dans Hébreu 3, 4 à 5, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. C'est terrible ça. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment où des chrétiens vont se rendre tous les dimanches. C'est leur propre corps. Donc maintenant, s'il faut payer la dîme, mais c'est laquelle maison qu'il faut maintenant la porter ? Oui, allô ? Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Bonsoir ? Oui, bonsoir, cher monsieur. Ah, c'est le prophète Brunez. Oui, prophète, on vous écoute. Mais je me rends compte à un... Je ne sais pas si c'est un homme de chrétien qui puisse d'abord nous écrire. La vie de l'Élie de l'Élie de l'Élie est bif, accordée dans la maison de l'ordre des trésors de toutes les dîmes. La Bible dit bien de toutes les dîmes. Notamment, François, ça ne peut aussi je ne comprends pas pour vous les expliquer. Mais l'homme est en train de dire que c'est le temps que les lévites qui devaient amener la cible des dîmes au souverain sacrificataire. Mais là, c'est faux. Il faut d'abord nous déclarer cela. Ok. La traverse. Ok, je veux... Donc là, en fait, vous êtes en train d'utiliser comme beaucoup de pasteurs Malachite, chapitre 3, verset 10. C'est le passage favori des partisans de la dîme. Alors, on a dit qu'il fallait apporter toutes les dîmes. Alors, ce qu'il faut savoir, chers messieurs, c'est qu'il y avait des animaux, ceux qui... les agriculteurs apportaient des fruits, le fruit du sol, n'est-ce pas ? Les éleveurs, les bergers amenaient les animaux. Ceux qui travaillaient l'huile apportaient de l'huile. Voilà pourquoi on dit qu'il fallait amener toutes ces dîmes-là. Donc, chacun apportait la dîme de son travail. Donc, comme je le dis, les éleveurs, les agriculteurs, les fermiers, chacun, en fonction de son travail, de sa fonction, de son métier, apportait sa dîme. Voilà pourquoi on dit que toutes ces dîmes devaient être amenées à la maison du trésor. Mais, Néhémie, chapitre 10, Néhémie, chapitre 10, nous éclaire, nous montre qu'il était question de la dîme de la dîme. parce que c'est cette dîme-là qui était apportée dans le temple. Voilà, Néhémie, chapitre 10, on va le lire parce qu'on a malheureusement, on nous a appris à lire les versets bibliques hors contexte. Donc, on sort des versets là-bas, de tel livre et on ne tient pas compte du contexte de toute la Bible. Et on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Néhémie 10, 35 à 39, Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Donc, on parle de sacrificateurs. Néhémie, n'est-ce pas ? Et, les premiers nés de nos fils et de notre bétail comme il est écrit dans la loi. On dit bien la loi. Néhémie, n'est-ce pas ? Les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le verset 38 Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils leveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme Les lévites apporteront la dîme de la dîme Voyez ? Où c'est ? À la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor Donc, à la maison du trésor on apportait la dîme de la dîme C'est-à-dire ? C'est-à-dire les éleveurs apportaient leur dîme aux lévites les agriculteurs leurs fruits du sol aux lévites et ceux qui travaillaient l'huile ils apportaient de l'huile aux lévites et les lévites maintenant apportaient toutes ces dîmes ils prelevaient la dîme de la dîme de toutes ces dîmes là qui les amenaient au temple dans lequel travaillaient les sacrificateurs donc Malachie 3.10 exige selon ce passage exiger la dîme de la dîme que le peuple ne payait pas c'était les lévites qui l'a payé voyez ? Donc c'est ce qu'il faut comprendre donc quand vos pasteurs se servent utilisent Malachie 3.10 pour vous exiger la dîme ils ne se rendent même pas compte que ce passage là de Malachie 3.10 ne concernait pas le peuple concernait les lévites qui devaient apporter la dîme de la dîme dans la maison du trésor et Apocalypse nous dit qu'Apocalypse c'est un Oui allô Oui allô Oui allô bonsoir Bonjour 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 Vous venez à peine de lire une émise d'Apictre livre Oui C'est ça Mais vous allez comprendre par des prémices Vous êtes en train de faire la lecture des écritures donc vous n'êtes pas en train de comprendre la révélation de l'esprit de cette pièce dans les écritures C'est que vous devez comprendre c'est ça la Bible nous parle d'abord du prémice le prémice c'est quoi le prémice c'est le prémice c'est le prémice avec quelqu'un qui en fait des cultures et des dons le prémice est ce que tu veux d'avoir c'est pas le prémice que tu dois apporter dans le temps je ne suis pas dans le prémice je parle de la dîme mais justement justement il y avait les prémices et il y avait toutes ces dîmes et c'était la dîme de la dîme qui était amenée dans la maison du trésor c'est ce qui est écrit ici donc quand vous utilisez Malachie 3.10 pour réclamer la dîme qui devait être amenée à la maison du trésor vous ne vous rendez pas compte que c'était la dîme de la dîme qui était exigée là-bas ce n'était pas les autres dîmes voyez c'était la dîme de la dîme qu'il fallait amener à la maison du trésor or la dîme de la dîme c'était les lévites qui la payaient nombre 18 nous dit que c'était les lévites qui payaient la dîme de la dîme donc vous interprétez mal la parole de Dieu chers messieurs il faut arrêter d'exiger la dîme au peuple et vous à qui payez-vous la dîme il faut qu'on arrête de voler le peuple le temps est arrivé où l'on doit maintenant enseigner aux gens la libéralité comme Paul l'a enseigné dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie depuis les années vous avez pris la dîme du peuple vous avez construit quoi vous avez construit vos temples pour votre propre gloire au lieu de construire des orphelinats pour aider les veuves et les orphelins oui allo oui allo bonsoir vous m'avez coupé vous m'avez coupé ne me coupez pas moi je sors au téléphone lui il en dirait il aura tout le temps de parler voilà allez-y allez-y voilà ça c'est nouveau ça c'est nouveau avec tous les scandales qu'il y a dans les églises oui allez-y écoutez-moi allez-y écoutez-moi on devait apporter la dîme on devait apporter la dîme au sacrificateur et ensuite c'est le sacrificateur qui va enlever la dîme de dîme pour donner au souverain le sacrificateur non c'est faux c'est comme ça qu'il est écrit non donc les lévites devaient les lévites devaient avoir l'exime récolter et recevoir l'exime après cela et à partir de eux qui vont donner la dîme de dîme au souverain sacrificateur donc le souverain le sacrificateur le sacrificateur qui veut le dîme c'est monsieur qui donc c'est le sacrificateur qui reçoit l'actif pour donner l'actif de dîme au souverain le sacrificateur c'est écrit c'est écrit nulle part c'est écrit nulle part chers messieurs je veux relire encore la parole de Dieu n'est-ce pas parce que nous sommes nous devons être bibliques et ne pas enseigner les gens en se basant sur les raisonnements nous relisons encore Néhémie 10 parce que je crois que ce monsieur a un problème de compréhension Néhémie chapitre 10 d'accord et on nous dit ici nous résolûmes Néhémie 10 35 nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres d'amener à la maison de notre Dieu et aux sacrificateurs on a dit aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers nés de nos bœufs de nos fils et de notre bétail comme il est écrit dans la loi les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile et de livrer la dîme de notre sol aux lévites de livrer la dîme de notre sol aux lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons leur sacrificateur fils d'Aaron c'est à dire ici c'est le souverain sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils leveront la dîme et les lévites les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor c'était les lévites c'est écrit noir sur blanc qui apportaient à la maison du trésor toutes les dîmes et on n'a pas dit le peuple ici on a dit les lévites les lévites allaient dans toutes les douze tribus pour prendre les dîmes qui étaient déposées devant les portes de Jean et maintenant ils amenaient cette dîme chez eux et ils prélevaient la dîme de la dîme qu'ils amenaient au temple où travaillaient les sacrificateurs c'est ce que la Bible nous dit ici et on peut encore aller voir dans le lévitique chapitre 18 n'est-ce pas et nombre chapitre 18 pour encore bien éclaircir ce monsieur nombre chapitre 18 et je lis le verset 24 Dieu disait je donne comme possession aux lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'éternel par élévation c'est pourquoi je dis à leur regard ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël l'éternel parla à Moïse et dit tu parleras aux lévites et tu leur diras lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession vous en prélèverez une offrande pour l'éternel une dîme de la dîme et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve c'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur à Aaron l'offrande que vous en aurez qui apportait la dîme de la dîme à la maison du trésor et non le peuple donc vous ne pouvez pas utiliser Malachie 3.10 pour l'exiger au peuple parce que c'était les lévites qui amenaient cette dîme au temple et non le peuple c'est ce que l'évangile c'est ce que la parole nous dit ici et la parole est claire maintenant on nous dit par rapport à la dîme que dans Hébreu chapitre 7 n'est-ce pas Hébreu chapitre 7 on nous dit au verset n'est-ce pas au verset 5 ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi donc c'est la loi qui leur donnait cet ordre là pour prélever la dîme ils avaient d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus de Reine d'Abraham voyez donc l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi et le verset 12 nous dit car le sacerdoce étant changé il y a nécessairement aussi un changement de loi le sacerdoce a changé nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron de Lévi et la loi a changé c'est ce que la parole nous dit la loi qui exigeait la dîme a changé donc la dîme a sauté la dîme est devenue caduc voyez donc on ne doit plus exiger la dîme aux chrétiens voilà pourquoi Paul ne veut pas enseigner la dîme Pierre ne veut pas enseigner la dîme bonsoir oui allo bonsoir oui allo bonsoir allo bonsoir oui bonsoir bonsoir oui je vous écoute comment on vous appelle et quelle est votre question je suis parfaitement d'accord avec ses frères parce qu'en ce moment ici on ne peut pas donner la dîme nous sommes à l'air de l'esprit il faut donner avec l'esprit donc on ne peut pas donner la dîme en ce temps ici la dîme c'était la loi on a enseignement ici nous sommes au temps de la loi nous sommes au temps de l'esprit la lune a dit les vrais adorateurs adorons le père en esprit et en vérité donc on peut pas donner la dîme je suis d'accord avec ses frères merci beaucoup pour votre intervention donc voilà je pense que le message passe Amen donc on continue toujours ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus exiger au peuple de l'esprit de pouvoir donner la dîme la dîme c'était la loi on a pu la payer voilà pourquoi Paul dans l'acte 20 il dit aux anciens d'Ephèse je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans rien cacher Paul a donné tout le conseil de Dieu au peuple et il n'a pas parlé de la dîme c'était la loi oui bonsoir bonsoir madame c'est monsieur Jean-Pierre oui monsieur Jean-Pierre on vous écoute ben voilà je voulais tout juste dire à vos pasteurs qui sont là de demander à ces pasteurs qui demandent la vie de nous donner un verté dîme dans la Bible où il est dit que l'un dixième c'est de l'argent simplement ça Amen Amen merci beaucoup Amen c'est bien dit d'ailleurs d'ailleurs dans Matthieu 22 regardez ce que le Seigneur a dit ça c'est un passage terrible dans Matthieu 22 regardez ce que le Seigneur dit alors les pharisiens au verset 15 allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent Maître nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes dis-nous donc ce qui t'en semble est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus connaissant leur méchanceté répondit pourquoi me tentez-vous hypocrite montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut et ils le présentèrent un denier il leur demanda de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription de César lui répondirent-ils alors il leur dit rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu l'argent monnaie n'appartient pas à Jésus les biens des banques appartiennent aux hommes de ce monde c'est ce que Jésus-Christ nous dit ici alors comment ces pasteurs disent-ils aux chrétiens qu'avec les billets des banques ils peuvent être riches ils peuvent être bénis par Dieu allô allô bonsoir oui bonsoir comment on vous appelle et quelle est votre préoccupation cher monsieur je voudrais interpréter par rapport à ce qui est à la télé est-ce que les pasteurs de ce monde ont déjà donné la crise devant les chrétiens jamais alléluia ça c'est bien dit mon frère il donne moi je n'ai jamais vu un pasteur depuis que je sers Dieu ça fait au moins 28 ans que j'essaie de sauver le Seigneur je n'ai jamais vu un pasteur donner la dîme à quelqu'un et eux ils prennent seulement ils prennent ils construisent des villas ils vont ils ont 3, 4, 5, 4, 4 de VX de grosse Mercedes de grosse BM n'est-ce pas et les chrétiens sont de plus en plus pauvres eux ils sont bien habillés ils sont dans le luxe leurs femmes de la majorité des cas vont accoucher à l'étranger oui allô et voilà allô oui allô bonsoir comment on vous appelle et quelle est votre préoccupation oui qu'est-ce que vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez benigni bati t'es chaud et tranquille amen d'un message amen bati 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 a dit qu'on voit m'envoie en église la royaume et l'église est entreprise et amène et il a bouddhiquité et qui va bien privé et amène amène ça c'est très bien dit ça voilà donc la vie pour la baxa pour la lingale après avoir besoin d'habits au bas bas a peut-être un mois bas difficulté ya coué dans le pot au zon bas tous les cambouis tally d'une dîme au bassin a besoin d'une église un dixième il ya au ya posé un abyss ou bon le bali sous ma lobby qu'il n'a bali n'a bali n'a pas à ta hausse à la mousse pour mon salaté bas aux personnes enveloppes il faut au pied à cacadine à l'eau 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 je vous suis direct vous êtes en direction monsieur oui je vous ai appelé par rapport à ce que le frère est en train de parler sur la guille alors qu'il aime bien sonder l'écriture parce que j'ai l'impression que il maîtrise pas ce qu'il n'a pas de dire mon frère parce qu'il a dit l'égard bien fait dans l'ancienne alliance histoire d'abraham abraham j'ai été fait c'est un peu de rentrer dans la profondeur des choses parce que si tu n'étais pas pour la dire quand vous parliez et vous dire les maisons construites et même si c'est là mais tu vois l'importance de ça mais tu sais pas c'est que tu et du jour au jour il y a des témoignages dans la télé et nous connaissons pas mal de gens moi je ne prie pas nul pas mais j'ai vu moi je me suis même mais quand j'avais cédé quelque chose au nom de dieu et j'ai vu la mère ici voilà monsieur dit lui il ne prie pas mais lorsqu'il a eu il avait des problèmes il a eu à s'aimer et il a vu la main des dieux parce qu'il avait s'aimer mais les oiseaux ne travaille pas il mange donc ça c'est je crois que ce monsieur il a besoin d'enseignement parce qu'il parle de l'épisode d'abraham qui avait payé la dîme une seule fois oui à l'eau bonsoir comment la bible le défi oui la bible le défi n'est pas venu pour abolir la loi mais pour l'accompagner je suis d'accord avec le papa tu viens de tout le monde comprenez pas ce que vous attendez de dire s'il vous plaît maman maman c'est ça s'il vous plaît faire une autre émission voilà donc jésus est venu il n'est pas venu abolir mais accomplir alors il ya souvent cette confusion là d'abord le monsieur tout à l'heure disait que abraham a payé la dîme oui il a payé la dîme une seule fois et on a dit que dans hébreu 7 il a prélevé sur le butin de la guerre alors si ce monsieur veut faire comme abraham eh bien qu'il aille combattre aussi faire la guerre comme abraham et sur le butin de la guerre qu'il prélève la dîme et qu'il ne la donne pas à un pasteur parce qu'abraham ne l'a pas donné à un pasteur qu'il prie pour que melki sénèque aussi lui apparaisse et qu'il prélève là le qui donne cette dîme une seule fois et non à une église mais à melki sénèque et en plus de cela abraham est le père de la foi donc aujourd'hui il représenterait les dirigeants les pasteurs les apôtres et on a vu que c'est abraham le père de la foi qui a payé la dîme une seule fois et non son fils isaac alors pourquoi ces pasteurs maintenant qui sont comme des pères exigent-ils la dit le paiement de la dîme à leur fils de la foi abraham n'a pas fait abraham n'a pas demandé à son fils de payer la dîme pourquoi eux demandent-ils au chrétien de payer la dîme n'est ce pas donc dans ce cas là si vous voulez payer comme abraham payer la une seule fois et à melki sénèque et ce n'est pas sur votre argent vous interprétez mal la parole de dieu parce que vous êtes dans la confusion et autre chose le monsieur dit dans mathieu 5 17 que christ a dit effectivement qu'il n'était pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir nous parlons le français donnez-moi le synonyme d'autres synonymes un synonyme du verbe accomplir c'est achevé quand on dit qu'un travail est accompli c'est un travail qui ne doit plus être fait un travail achevé c'est un travail qui ne peut plus être continué qu'on peut plus continuer le faire donc si la loi est accomplie si la loi est achevé alors pourquoi vous voulez encore l'appliquer dans ce cas la loi de la dîme notamment parce que christ l'a accompli mais pourquoi vous voulez encore l'accomplir vous ne seigneur parler de la loi cérémonielle parce que sa mort était prédite par la loi cérémonielle les sacrifices d'animaux voilà pourquoi sur la croix qu'il a dit tout est accompli allo voilà oui allo oui bonsoir cher monsieur comment on vous appelle et quelle est votre préoccupation je m'en prie en fait j'ai lu sur une question après qu'il vient de raccrocher oui juste pour savoir on a commis de passeurs au congo et on a commis d'offrir la pochette par les passeurs ici au congo passez-moi dans le digne c'est tout merci merci voilà ils veulent maintenir les chrétiens dans l'ignorance ils vont parler d'abraham abraham a payé une seule fois la dîme et à melchisedec mais si vos pasteurs sont devenus des melchisedec c'est grave c'est grave et le monsieur dit que parce qu'il a payé la dîme il était béni mais bill gates qui est l'homme le plus riche de la terre il ne paye pas la dîme et il va dire quoi si vous dites aux hommes riches de ce monde qui sont payés ainsi qu'on enseigne parce qu'on dit que plus vous aimez et plus vous aurez des bénédictions il y aura des miracles il y a des croyants même qui souffrent avec surtout quand il n'a rien du tout il va se dire qu'il n'a pas droit aux bénédictions oui bonsoir comment on vous appelle et qu'est ce qu'on peut faire pour vous cher monsieur oui c'est monsieur gentil à tous jours je viens pour disons soutenir le pasteur celui qui vient d'intervenir a dit que jésus christ n'a pas aboli la loi il est venu l'accomplir mais il n'a pas à nous donner des versets lorsqu'ils parlent comme ça ils n'ont pas des versets alors que la parlance s'est suscite par elle-même dans la bible alors dans ce cas lisez lui c'est celle qui dit quoi qui dit bien maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chère si nous connaissons jésus christ selon la chère bien maintenant nous ne connaissons plus de cette magnifique donc il n'a qu'à dire c'est pas des discours non c'est pas par des discours il faut amener le témoignage mais témoin que les percées biblique pour pouvoir expliquer la parole civile parce que là ils sont en train de parler selon leur intelligence humaine nous n'avons pas besoin de leur intelligence humaine c'est la parole de dieu qu'on a besoin donc on voit le fondement que la parole de dieu s'est suscite il n'a pas donné les versets de dieu à Jean-Michel amen voilà donc on continue aujourd'hui avec l'enseignement il y a des chrétiens qui sont dettes sur la dîme c'est grave c'est grave parce que le seigneur a dit n'est ce pas on ne donne que ce que l'on a donc si vos pasteurs vous demandent d'aller faire des emprunts bancaires pour donner à dieu c'est du vol mais quand on nous exige des montants et que par rapport à nos moyens on n'en a pas on ne peut que s'endetter c'est à dire on prend l'enveloppe et le jour on en aura où on vous offre quelque part vous donnez mais c'est ça le vol justement c'est du vol parce que si on vous demande de donner ce que vous n'avez pas vous allez forcément aller vous mettre une corde autour du cou c'est à dire aller vous endetter n'est ce pas pour donner à un pasteur ou à une église ça c'est du vol si ces pasteurs sont appelés par le seigneur et bien qu'ils s'attendent à dieu dieu s'occupera d'eux mais un berger n'est ce pas un berger est celui qui trouve le pâturage la nourriture pour les brebis aujourd'hui c'est l'inverse on exige aux brebis aux chrétiens de trouver la nourriture pour les bergers c'est le monde à l'envers vous ne voyez pas que c'est une arnaque vous ne voyez pas que le vol est rentré dans les églises que beaucoup de ces pasteurs utilisent maintenant la bible pour s'enrichir comme l'ange de l'église de l'Odyssée qui disait qu'il était riche qu'ils étaient enrichis il avait de l'or de l'argent et le seigneur l'appelait pauvre aveugle, nu, misérable et le seigneur lui disait qu'il fallait qu'il achète de l'or éprouvé par le feu pour qu'il devienne riche l'or éprouvé par le feu c'est Jésus Christ lui-même notre or, notre richesse la vraie richesse elle n'est pas financière c'est une richesse que les hommes ont créé elle n'est pas financière c'est que du papier la vraie richesse elle est spirituelle Paul nous dit dans Ephésiens 1-3 nous sommes bénis de toutes sortes de bénissances spirituelles dans les cieux surat que si allo bonsoir comment on vous appelle bonsoir oui papa oui oui mais allez-y vous pouvez puisque vous êtes déjà en direct je sais c'est un des passages clés des gens de la prospérité que celui à qui on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne voilà alors mon frère des pasteurs se sert de ce passage là hors contexte comme le reste des versets qu'ils utilisent pour arnaquer les chrétiens le verset 10 nous dit également de Galaxies pendant que nous en avons l'occasion faisons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi et on retrouve dans le verset 6 de Galaxies et le verset 10 le même terme grec gamos qui a été traduit par bien en français gamos ne signifie aucunement argent gamos signifie honneur honneur allo oui bonsoir cher monsieur comment on vous appelle et quelle est votre question allo bonsoir oui bonsoir cher monsieur je vous appeler des films en mode oui bon je me règle savoir il y a d'autres pasteurs qui nous ont guidé de de le maître comment ça peut et l'argent le fond de notre âge le fond par rapport à votre âge ça c'est du vol c'est une invention purement africaine c'est la première fois que j'entends de j'entends de parler de cette offrande c'est une offrande c'est une invention humaine africaine pour vous voler pour vous arnaquer la vraie offrande que Dieu exige c'est notre coeur c'est notre vie c'est ce que Dieu veut ce ne sont pas les billets des banques d'abord voilà allo bonjour bonsoir maman bonsoir papa comment est-ce que vous êtes mon ami comment est-ce que vous êtes Jean-Michel oui papa Jean-Michel je suis 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 je şu je suis je je oui c'est qu'on a pris avec des versets qui nous convainc je vous sollicite beaucoup et je vous suis merci merci papa on va vous donner un numéro à la fin mais j'ai pas d'église parce que le seigneur m'a dit de crier seulement afin que chaque chrétien aille vers le seigneur et médite lui la parole pour ne plus être manipulé mais n'a pas que ça qu'à n'a moins monique et au adieu la molla no hara aza contrer l'igny monsel a déjà bachouvant d'apont m'a tfocabula oia et mais à ce moment où il l'obat donc là mon ami colo et amiques et au bas acos alaya vacances naya carte-là profite tp pour un accord au lundi sabba ou va donc la pausa foi basse de l'isle-ga mma ya ya moi je suis là moment ou la bando me colonne son après midi à à 16 heures bon on a au bain du bon on a vu nous bon on est à l'angai 23 bis la rue nouveau mot talent guy donc moussica tena a re et bina de one et six cabres au coût en affaires sera d'amico l'omique et au article après on n'a qu'une connexion capo la liloba le quoi tout ça dit ami tout n'a pas la réponse pour nous on est à l'écart pour la consulat bon on a un peu plus clair n'a mis tout n'est belle et a commis tout ça pour le loto ypto bengi c'est à pona à bia nous l'abissons ou en yunga kaba banan d'habi au mwana dame le lolo à l'objet moussa à l'objet n'a peu simbou moukié et balobie ké benediction à ma peau salam qui est donc sous-titrage au vivre n'a pas si wana na doute wana moussa à l'objet à fixer montant des jeunes église oh il faut tout ya mais n'aïna salaté montant monna nannan a moté d'oge l'axique en zambé à croquant ça n'a été à l'eau à l'eau dans un beau frère sera a est vraiment qu'au mède en fonction du sommet d'un auto l'obattie à l'eau et bonsoir voilà comment on vous appelle chers messieurs allez-y demander une chose à propos de la vie mais la musique mais j'ai fait tout ce travail pour moi je suis en là à péter votre question s'il vous plaît oui je n'ai pas compris la question exactement en fait je crois qu'il essaie de vous rejoindre parce qu'il dit que jésus-christ lui-même ne travaillait pas et donc du coup cette cette situation il faut demander la dîme là c'est jésus-christ n'a même pas mangé la dîme des gens notre seigneur pour commencer il a prêché la 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 l'amour et les gens maintenant le soutenait un selon luc chapitre 8 selon leur coeur et il n'y avait pas de contraintes comme c'est le cas dans nos églises comme tout à l'heure le papa qui est qui est intervenu oui il disait qu'effectivement des couples sont brisés des enfants qui sont devenus rebelles parce qu'il ya des programmes de prières lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche oui allo bonsoir oui comment vous appelle madame et elle est votre préoccupation oui allez-y je vous écoute à nous oui allo allo je vous écoute voilà on continue tout à l'heure monsieur le papa qui nous appelait il nous a parlé aussi justement de la division dans le foyer dans le foyer par rapport à ça mais c'est quoi déjà le rapport de l'église avec la division dans le foyer la famille parce qu'il ya des familles aujourd'hui qui sont divisés les enfants allo oui allo bonsoir allo bonsoir est ce que le soir peut nous donner le numéro son numéro de téléphone le numéro de téléphone vous l'aurez tout à l'heure sans problème donc laissez moi vous dire déjà vous pouvez noter le 0 5 610 613 0 5 613 excusez moi 0 5 613 0 700 0 5 613 0 700 vous allez donc avoir frère chora ou encore vous pouvez le retrouver c'est à dire pour ces quelques jours parmi nous ici à brazzaville c'est à dire à partir de 17h à la rue loubomo 23 bis talangai pour une formation biblique voilà on continue par rapport à la division la religion encore aujourd'hui pourquoi elle doit diviser alors que nous savons que la religion est là pour unir la religion est là pour apporter la paix dans les familles la religion est vraiment là pour aider les familles moi je dirais plutôt la personne jésus christ dieu est là pour effectivement aider les familles et bien il ya des divisions pourquoi parce que déjà la base il ya la cupidité il ya l'amour de l'argent comme on l'a vu la parole le 10 dans un timothée 6 chapitre 10 l'apôtre paul dit ceci donc un timothée chapitre 6 verset 10 il est dit mais car l'amour de l'argent est la racine de tous les mots l'amour de l'argent et la racine de tous les mots donc si il ya des familles divisées aujourd'hui dans nos églises c'est parce qu'il ya l'amour de l'argent la base c'est ça parce que beaucoup des pasteurs on met des programmes sur programme donc du coup lundi à programme mardi programme mercredi programme jeudi programme vendredi programme samedi programme dimanche programme et des femmes mariées ne peuvent plus voir leur mari les hommes mariés ne peuvent plus voir voir leur femme parce qu'ils sont tout le temps dans les bâtiments d'église pour prier pour de retraite pour je dis pas faut pas prier faut pas faire de retraite mais il ya quand même un abus il ya il ya un activisme qui s'est installé donc du coup les gens se sont déresponsabilisés ils ne voient plus leur famille ils sont tout le temps en train de prier prier jeûne et là dans ces bâtiments l'église et il ya des divisions mais on a forcément il faut laisser jésus conduire votre 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 vie de couple que ce soit votre famille votre mariage amen que jésus christ notre seigneur dirige dirige nos vies oui oui à l'eau mais bonsoir maman comment mon ami motu Livei on c'est pourquoi tu n'as pas arrangé hein il te dé имеет Hey, madame ! je suis riche je suis riche je me dis qu'on voit je suis riche En tout cas, merci Maman Pamela. En tout cas, merci Maman Pamela. En tout cas, ma question concerne l'église, j'ai une petite préoccupation. Maintenant, comment les pasteurs vont-ils construire l'église et poursuivre l'église ? Très bonne question. Comment les pasteurs vont construire l'église, vivre, tout cela ? Les pasteurs ne sont pas appelés à construire les églises. Parce que Jésus-Christ a déjà bâti son église. Le Seigneur a dit dans Matthieu 16, 18 là-bas, « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » C'est Jésus-Christ qui bâtit l'église. Et dans Psaume 127, 1, Dieu dit, « Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Quelqu'un verset de la Bible nous dit que les pasteurs doivent bâtir l'église ? Ça n'existait pas. Ce sont les hommes qui ont mis ça en place. Et ils appellent les bâtiments églises. Alors que la Bible nous dit que les églises, ce sont les hommes. Ce ne sont pas les bâtiments. Donc voilà pourquoi ils vous exigent la dîme pour construire ces temples qu'on appelle églises, alors que ce sont les hommes qu'il faut construire. Voilà. Et maintenant, comment peuvent-ils faire ? Comment doivent-ils s'organiser pour manger, pour vivre ? Eh bien, c'est simple. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain, pour votre nourriture, votre vêtement. Regardez les oiseaux, les corbeaux. Ils ne sèment, ils ne travaillent, mais ils mangent. » Si c'est Dieu qui les a appelés, eh bien, qu'ils s'attendent à Dieu, qu'ils donnent gratuitement la parole de Dieu aux chrétiens, et Dieu se souviendra d'eux. Voilà. Tout comme les musiciens chrétiens qui sont devenus des véritables stars. Ils vendent leurs CD, ils vendent leurs concerts, les gens vont adorer Dieu, on leur demande de payer le droit d'entrée. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Où est la différence entre ces musiciens chrétiens et les musiciens païens ? C'est la même chose. Mais comment ils vont faire justement pour avoir un programme dans les studios, louer ? Eh bien, qui leur dit d'aller dans les studios ? Qui leur demande ça ? D'ailleurs, les chants que nous chantons, « Dieu tout-puissant, car mon cœur considère... » Trouvez-moi le nom de la personne qui a composé ce chant. Donc, pourquoi ne donnent-ils pas leurs chants gratuitement comme ça ? Pourquoi sont-ils obligés d'aller voir des studios pour faire des CD ? Eh bien, s'ils veulent le faire, eh bien, qui demande au Seigneur qui leur a donné ses chants ? Allo, bonsoir. Oui, c'est M. Manuel. Voilà votre question, M. Manuel. Oui, je voulais soutenir un peu le frère qui est sur le plateau. Oui. Parce que, comme vous voyez bien, tout ce pasteur de l'église est réveille. Les bâtiments qui construisent là, ce n'est même pas au nom de l'église, mais au nom de leur propre famille. Amen. C'est ça. Et si tu veux, toutes les dîmes que les gens portent là, ils vivent dans une opulence. Mais les frères qui y sont sur les pieds, ils y aiment un mot. Voilà, parti. En tout cas, tout doucement, nous sommes en train d'atterrir. Mais je vous rappelle encore, il y a un autre grand rendez-vous avec Frère Chora. Ça sera donc nous... Allo, 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 allo. Allo. Oui, bonsoir, cher monsieur. Comment vous appellez et quelle est votre préoccupation ? Voilà, je vous rappelle encore qu'il y a un grand rendez-vous, encore un plateau spécial avec Frère Chora, c'est-à-dire déjà lundi à 12h. Mais dimanche, on va se retrouver déjà pour essayer encore de partager un moment comme ça où on va encore essayer de décortiquer quelques points très importants parce que, comme vous avez compris, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu tout décortiquer parce que déjà, quand on parle de l'argent aujourd'hui en rapport avec l'église, vous avez compris, c'est un sujet vraiment très, très, très profond, sans fin, je dirais même, mais je pense qu'avec l'aide de Dieu, on va arriver à faire comprendre les croyants réellement qu'est-ce qu'ils doivent à leur Dieu, si c'est eux les sacrificateurs et qu'est-ce qu'ils attendent de Dieu ou encore ce que Dieu attend d'eux. On continue, donc on est en train de parler les chantres parce qu'aujourd'hui, les chantres refusent même d'évoluer dans les églises. Ils refèrent évoluer à l'extérieur parce qu'ils disent que c'est comme ça, ils en font un métier. Le plus grand chantre de la Bible, mes amis, c'était David. David n'a pas vendu ses chants. La parole nous dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 8, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le chant que ses chantres chantent, si c'est Dieu qui les donne, pourquoi vont-ils le vendre? S'ils veulent mettre ça sur des CD, aller faire des albums, tout ça, mais qu'ils demandent au Seigneur qu'il leur a donné ses chants, il va poursuivre son travail jusqu'à la fin. Il va pourvoir pour qu'ils soient décédés et qu'ils le donnent gratuitement et les gens maintenant pourront le soutenir librement. Vous voyez, David chantait, il a vendu ses chants à qui? Les psaumes que nous avons, les psaumes. Il les a vendus à qui? Est-ce que David, quand il a reçu ses psaumes, est-ce qu'il est allé voir un Égyptien pour le produire? Oui, allô, bonsoir, cher monsieur. Allô? Oui, allô, bonsoir, comment on vous appelle et votre préoccupation? Allô? Allô, je vous écoute, allez-y. Bonsoir, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, comment on vous appelle et votre question? Je m'appelle monsieur M. Kabi. Oui, monsieur. Je voulais poser une question. Lorsque le monsieur parle de bâtiments, alors, est-ce qu'il faudrait demander aux catholiques de casser, de détruire leurs bâtiments qu'ils ont construits ou quoi? Bonne question. Je veux dire, pour mon précédent, qui est passé. Alors, maintenant, tu dis que les bâtiments sont construits au nom des partenaires de leur famille. Je dis faux et assez faux, parce que je suis quand même dans l'église ici, où c'est construit au nom de l'église. Et non, la partenaire est achetée par l'église, par les fidèles, et le bâtiment en construction par les fidèles. Et donc, tous les paquets sont en bonne et due forme au nom de l'église. Donc, ce n'est pas toujours ce qu'on pense partout. Merci, c'était ça, ma préoccupation. Merci beaucoup. Nous ne disons pas que tous les pastors sont des voleurs. Il y en a qui sont intègres, mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Je prends un exemple. En France, il y a eu une inondation et le sanctuaire, le plus grand sanctuaire de Lourdes était inondé. Mais si c'est ça l'église, c'est que l'église est inondée. Voyez? Donc, l'église n'a rien à voir avec les bâtiments. Les bâtiments, ça, ça veut dire des hommes. Comprenez cela, mes amis. Dieu ne construit pas des bâtiments. Dieu dit dans Esaïe, chapitre 66, « Quels bâtiments pourrez-vous me construire? Car les cieux et les cieux, c'est moi qui les ai bâtis. » Donc, Dieu ne demande pas à ce qu'on lui baptise un bâtiment, un temple, sous la Nouvelle Alliance. Dieu veut habiter les cœurs des hommes. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous sommes l'église, nous-mêmes. Nous pouvons aller à des endroits pour nous retrouver, pour partager la parole. Jésus-Christ a dit, « Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, dans Matthieu 18, là-bas, je suis au milieu d'eux. » C'est ça l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des hommes qui se rassemblent quelque part. Ça peut être dans la nature, dans une forêt, dans la rue, partout, peu importe l'endroit. Ce sont les hommes qui constituent l'église et non les briques. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, vous voyez qu'il y a tout un mélange. Il nous faut beaucoup de temps pour tout décortiquer. Vous voyez ? Là, on a touché plus sur la dîme. Vous voyez ? Donc, ça nous a pris tout le temps parce que l'argent est un sujet très, très épineux, n'est-ce pas ? Très dérangeant dans nos églises. Pourtant, les veuves, on ne les assistait pas. Les orphelins, ils ne sont pas aidés. Et ces pasteurs, avec l'argent des dîmes, des offrandes, les actions de grâce, soi-disant, ça, c'est la loi aussi, actions de grâce parce qu'on a eu son diplôme. Il faut donner l'action de grâce pour être baptisé. Tout ça, c'est de l'arnaque. Il faut présenter les enfants au Seigneur avec une offrande. Tout ça, c'est de l'arnaque, mes amis. Les pasteurs n'ont pas la mission de vous bénir également par rapport au mariage aussi. La bénédiction nuptiale, c'est une invention purement humaine. Aucun pasteur de la Bible n'a béni un mariage. C'est une fête familiale. C'est tout. Et on va devant les autorités pour être reconnus officiellement. Mais sinon, ce n'est pas une fête religieuse. Et on bénit Dieu, on peut prêcher, on peut chanter à la gloire de Dieu, ok, mais ce n'est pas les pasteurs qui doivent vous bénir parce que le mariage en soi est déjà une bénédiction. Vous voyez, il y a tellement de sujets à développer. Donc, en gros, nos églises sont malades. Elles doivent être réformées. Il faut qu'on revienne à l'évangile pur. La personne de Jésus-Christ n'est pas prêchée. On parle de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu qui va te bénir, la parole de l'homme de Dieu. Mais où est le Dieu de la Bible? Où est Jésus-Christ? Où est le message sur la croix? Où est le message sur la sanctification, sur l'enlèvement de l'église, sur le retour de Jésus, sur la fin de temps? On n'en parle plus, plus dans les églises, pratiquement plus. On parle seulement de la bénédiction, bénédiction matérielle, donnez, vous serez riches. Mes frères, les riches qui sont dans nos pays, ils ne sont pas rien pour la plupart. Ils ne veulent même pas prier. Mais si vous allez les voir pour leur dire, si vous ne payez pas la dîme, vous ne serez pas bénis, mais ils vont se moquer de vous. Ils vont vous dire que nous sommes déjà bénis dans ce cas-là. Vous voyez? Donc la bénédiction, ce n'est pas quand on a une belle maison. La bénédiction, ce n'est pas quand on a le visa. La bénédiction, c'est quand on a la paix, quand on a la joie, quand on a la vie éternelle, quand on a Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur par-dessus tout. C'est ça la vraie bénédiction. Ce ne sont pas les vêtements, costumes, cravates, soutanes, tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas les maisons, les belles voitures. Tout ça, c'est matériel. On ne peut pas... 1 Timothée 6 nous dit nous allons être enterrés. On ne va pas vous enterrer avec vos millions, avec vos voitures, vos maisons, vos villas, vos piscines. On va vous enterrer nu. Voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Prêchons aux gens la vie après la mort, l'éternité au ciel avec Jésus-Christ. Prêchons aux gens l'enlèvement de l'Église, la personne de Jésus comme l'agneau de Dieu, comme étant le feu, comme étant le lion, comme étant le seul roi véritable devant qui tous les rois doivent fêter les genoux. C'est ça le message. C'est ça la parole qu'il faut annoncer, frère. L'argent ne doit pas être un message central. Que les gens soutiennent ou pas, Dieu soutiendra toujours son œuvre. C'est la parole que nous prêchons, c'est l'Évangile que nous annonçons. C'est ça qu'il faut enseigner aux chrétiens. Les pasteurs ne prennent plus la place de Jésus dans les cœurs des chrétiens. Laissons Dieu prendre toute la place dans les cœurs des hommes qu'il a créés. Car nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu, frères et sœurs. C'est ça l'Évangile. Voilà.